... Nous avons le regret de vous informer que votre frère est décédé la semaine dernière. Vous héritez donc de la maison de famille ainsi que 100% des parts de la société Quinta d'un amour exploitant de vin de Porto. On est riches ! On est riches ! Qu'est-ce qu'ils vont penser ? Ils vont penser que Maria et José, ça fait 30 ans qu'ils bossent comme des acharnés et qu'ils méritent ce qui leur arrive. Tu veux avoir ma maison au Portugal ? Je, avant de l'actualité, j'étais déjà dirigée. Parce que c'est une chose très naturelle que j'aime, c'est prendre une caméra, écrire un guion, actuer, diriger... C'est tout un mélange que j'aime et non c'est comme... J'ai été actuel et ensuite j'ai changé pour moi, parce que depuis petit, avec mon producteur, parce que je connais le producteur de l'acteur de l'acteur de l'acteur de l'acteur de l'acteur de 3 ans. Et nous avons toujours fait des films pour les amis. Nous avons 12 ans, 3, 14 ans, nous avons écrit un guion, nous avons écrit un livre, nous avons écrit un livre, nous avons fait un livre, nous avons fait un livre et nous avons fait ce processus. Donc, depuis toujours, je suis autodidacte, je n'ai pas été à l'école. Ensuite, j'ai été à l'école de l'acteur, parce que j'ai aimé le fait d'être avec un groupe d'acteurs, faire des choses et créer, parce que je me sens bien quand je peux créer une chose. Donc, j'ai été actuel ou dirigé pour moi, je suis créé. Bien, bien sûr que maintenant avec cette film, l'opera prima, l'opera prima, c'est incroyable. Parce que la riqueza de faire une film est fantastique. Parce que tu as le contrôle de tout, et le travail est très profond de tout. Et c'est ce que j'aime. Dès le début de l'acteur de l'acteur, de penser, jusqu'à la fin de l'acteur, du marketing, de ce processus tout, c'est 3 ans de vie. C'est incroyable, c'est très intense. Et c'est intéressant. C'est très inspiré, parce que c'est la vie de mes parents. C'est très inspiré. Mais c'est l'autobiographique de ma vie. Je n'ai pas l'enfant. Ce que l'enfant vivait pas l'enfant, c'est pas l'enfant. C'est très important. Mais ce sont sensations qui sont très près de ce que j'ai observé, j'ai ressenti en plusieurs moments de vie. Et tous ces personnages, je les connais, j'ai cruzé. C'est peut-être une fille, un père, une voisine. C'est tout ce que je connais très bien. Mais ce n'est pas autobiographique. Parce que j'aimerais que ce soit autobiographique pour la bonne nouvelle de l'enfant que ils ont. Mais ce n'est pas vrai dans ma vie. Dans la vie de mes parents, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais c'est une observance et un sentiment de... C'est des choses que j'ai vu. C'est un honnage. C'est un honnage de mes parents. C'est un honnage de mes parents. C'est un honnage de mes parents. C'est un honnage de mes parents, c'est tellement intégrée qu'elle est quasiment annulée en France. On ne parle pas beaucoup de la communauté portuguesa, par exemple. Mais je pense que ça ne se trouve seulement une famille portuguesa, c'est une famille, parce qu'on peut dire tout, chacun a eux, en français, en anglais, en anglais ou en anglais, ou quelqu'un qui m'a dit qu'ils m'ont identifié avec la film, peut être ma famille, les valeurs sont les mêmes. Donc je pense qu'il y a une partie universelle. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses, une âme portuguesa très forte dans la film. C'est comme une métaphore. C'est-à-dire que Marie, la mère principale, qui vit dans la portée, et il y a beaucoup de choses en Paris, ces choses de la portée, qu'ils s'occupent du village, et il y a beaucoup de fois, il y a des grèves, comment se dit ? Donc il y a un peu comme un peu dans la prison. En la prison. Oui, avec des barres de ferro. Tu sais, xe reste comme peut-être un peu un peu la prison, une jungle, puisque c'est en un pisse mon bas, et tu tuens, et tuens et tuens, beaucoup de fois, quand tu fais très lumière, parce que tu es un piso bas, et cette condition de être, c'est comme si tu te quedes dans une jaune. Mais pour eux, cette jaune est dorée, parce que cette jaune leur permet de donner une meilleure vie aux enfants, parce qu'ils n'ont pas d'études, ils ont dû travailler très tôt dans les valeurs, et donc beaucoup de fois, ces gens qui sont des pays pauvres, qui étaient en la dictature, ils ne leaient, ils ne pouvaient lire et écrire et ils n'ont pas d'études. Ils luttent, ils luttent, ils luttent beaucoup avec leur travail, avec leur travail, pour donner une meilleure vie aux enfants, qu'ils aujourd'hui, cette nouvelle génération comme moi, qui est en Paris, et pour la lutte de mes parents, aujourd'hui je fais des films. et les autres sont des advogues, les autres sont des médicaux, et ce sont tout pour la lutte de mes parents. Et donc, le minimum que je peux faire c'est une film pour amnageer ce pays. Et donc, c'est la métaphore du titre, la jaune d'orée. J'aime, j'aime la comédie, et aussi le drame, j'aime aussi. Mais je pense que tu passes beaucoup plus de choses avec la comédie, si tu tienes un tema dramatique et profundo, pour passer les choses avec la comédie, ou de manière plus simple, pour moi, passent beaucoup plus choses. Parce que les personnes sont riant, ou surrient, et ensuite, on ne se voit que, bon, après, peut-être, peut-être, peut-être un peu plus. Ce n'est pas juste gratuit, c'est juste pour agir, pour agir. C'est que tu as, derrière, une chose plus profonde. Et ça, à moi, j'aime. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime, c'est parler de choses profondes d'une manière légère, d'une manière légère. Et aussi j'aime la comédie. J'aime quand un acteur peut dire une barbarité de comédie, et tu te quedes comme... Parce que tout... Jouer avec les tôpitaux. Ici, je joue avec tous les tôpitaux. Mais ce sont tôpitaux, c'est la vérité. Mais tu peux jouer avec eux, pour pouvoir assumir. Ok, c'est ce que c'est ce que c'est plus profondre, c'est plus profondre, plus important que les tôpitaux que tu ves. Et donc c'est mon travail, mon challenge de faire ça, avec cette vidéo. Parce que moi j'aime cette manière, de jouer toujours avec un film. Oui, avec un hilo. Et la émotion, la comédie. La émotion, la comédie. Et puis tu es une émotion, et tu viens une chose pour... A moi j'aime cette cinéma. Parce que je pense que c'est la vie. La vie est... C'est la même chose. Nous pouvons rire, et si nous passons une chose, nous devons être très émotionnés. En deux secondes. ... Cette scène, c'est la plus difficile pour écrire. Parce que, je sais pas, c'est... ... le moment charnière, non je sais pas comment c'est dit, comme... C'est très compliqué, c'est très compliqué. Donc j'ai beaucoup de temps à écrire la mule parce que c'était très long et après... Mais c'était un moment très agréable parce que c'était la première fois que les acteurs français et portugueses Ils se juntent avec le choc. C'est jouer avec les tópiques de le français que le portugues et aussi le portugues comme le français. Et aussi la catégorie sociale. La classe sociale. Parce que c'est les employés avec les patrones. C'est tout mix. Ça donne une scène un peu brusque. Mais tu peux comprendre beaucoup de la manière de voir un français ou un portugues. Et c'est le côté très agréable du portugues. C'est la dévocement de le faire de l'autre personne le meilleur. Et la décontracion du français aussi sur la vie de beaucoup de choses. Que peut-être le portugues c'est plus... C'est plus fort. Et puis ce... Cette scène... Nous étions étudiées pendant un étudiant. Fait environ 3 jours. Mais tout 2 ou 3 jours. Mais j'ai été encanté parce qu'il y a beaucoup de roussons. Merci. Il y a beaucoup de roussons entre les acteurs. Et c'était déterminant. C'était, vous savez, ils entendent la film depuis le début et les personnages très bien. Ils ne voulaient pas à la caricature, toujours jouer, mais toujours profondément. Donc c'était incroyable. Et ensuite, la manière humaine, c'est que j'ai dit, j'ai dit, je vais faire de cette film comme je faisais mes films quand j'étais jeune. Tout le monde était igual. Je voulais créer une famille. Et c'est le plus important. Il n'y avait pas d'étrelles. Jocinda Almeida vivait dans les États-Unis, faisait les blockbusters américains et les autres. Il n'y avait pas d'étrement. Il n'y avait pas d'étrement. Mais j'ai voulu créer une famille toute la même famille. Mais c'était... Rita Blanco et Joaquin Arrano sont des acteurs brutaux. Je comprends ensuite tout le second. Et Joaquin Arrano était, par exemple, Jocinda Blanco avait une relation très forte, que presque ne voulait parler avec elle. Il n'y avait dit, «Corte ! » Et moi je me disais, je me disais… Et moi je disais, «Vous ! » Et moi je disais, «Vous ! » Et moi je disais, je disais. Parce qu'elle entendait ce qu'ils pensaient. C'est incroyable. Et moi j'ai aimé voir Joaquin d'Almeida faire un rôle complètement différent de ce qu'il fait normalement. Ce qu'il fait toujours dans les films américains. Les mauvaises. Les mafioses. Il est un personnage très humide, un travailleur dans les œuvres, un obrero, et très calme. Et c'était intéressant de travailler avec elle en ce sens. Si, maintenant je ne peux pas. Je suis piquée. À la drogue du cinéma, de la direction, comme se dit. Non le sais. Mais oui, c'est clair. Maintenant je suis préparé une autre film, qui est assez différente. Mais j'ai aimé. Mais j'ai aimé. Maintenant je ne peux pas quitter ça. Mais j'ai continué actuellement pour le plaisir. Mais j'ai aimé la direction, mais j'ai aimé la direction. Mais j'ai aimé la direction. Mais j'ai aimé la direction. C'est important. Parce que maintenant j'ai beaucoup de propositions, de films pour faire. Mais j'ai aimé faire ce que je... C'est de créer, tu ne? C'est de créer. Si je peux, c'est de créer. Si je peux, je peux un jour si je ne peux plus. Mais quand je peux, J'ai aimé créer des railles pour les diriger. Si les personnes avec ce mail voient les films, c'est mieux que ne les voir. Mais si tu peux aller au cinéma, c'est mieux. C'est mieux, pour moi. Parce que dans un cinéma, c'est tout, c'est tout seul avec la film. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez les téléphones, vous avez le mec qui est là, vous avez l'oeuvrage, vous avez l'oeuvrage, vous avez l'oeuvrage, vous avez l'oeuvrage. Et tout ça, c'est bien. Ce n'est pas pareil. C'est pas pareil, mais si tu as bonnes conditions en casa pour voir ça, c'est bien focus sur la film. Si c'est une manière pour que les jeunes et la gens veient le cinéma et la film, je pense que c'est bon, c'est bon. Mais je pense que les gens ne vont pas voir par Internet, qui aussi vont au cinéma. Oui, aussi vont au cinéma pour ne pas faire la mort du cinéma. Mais je pense que je pense à aller au cinéma, voir la film et après, je veux voir un an après, la film et la voir en casa. Mais au cinéma, au cinéma. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Cette dictature du général Alcazar, ça doit être terrible, terrible. Salazar. Alcazar, c'est dans Tintin. Je les confonds toujours les deux. Toujours. On pensait que ce soir on mangerait de la morue.